Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjel, bonsoir à tous. Algérie Post organise une journée portes ouvertes à l'occasion de la journée mondiale de la Poste. Une nouveauté pour marquer cette célébration, le paiement par QR code. Retour dans ce journal sur la rentrée des stagiaires de la formation professionnelle. Nous irons à Digel où les établissements affichent complet pour cette session. Indemnisation des agriculteurs impactés par la sécheresse, notamment. Le recensement se poursuit, l'indemnisation et concerne également les céréaliculteurs. Octobre Rose, la mammographie, un outil efficace et primordial de dépistage. Chez nous, la sensibilisation se poursuit à travers tout le pays. Exemple à Saïda ce soir. Cap-sur-Ghelma où le 14e festival du théâtre aux professionnels se poursuit. Quel apport à la technologie dans le théâtre ? Réponse dans ce journal. Et en sport, le président de la République félicite la gymnaste Kalia Nemour pour sa médaille d'argent mondiaux de gymnastique d'envers. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, le président de la République, Abdelmejit Boune, a reçu ce lundi un appel téléphonique de son homologue palestinien, le président de l'État de Palestine, Mohamed Abbas, dans lequel il a informé des graves violations commises par les forces d'occupation sionistes contre le peuple palestinien. Le chef de l'État a renouvelé l'entière solidarité du gouvernement et peuple algérien avec que le peuple palestinien, frère. Soulignant que ces évolutions rappellent à tous qu'une paix juste et globale ne pourra être réalisée qu'à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant, avec El Kutscom Capital, sur le terrain véritable climat de terreur en Palestine. L'occupation sioniste lourdement armée poursuit ses agressions contre la bande d'Oreza. Dernier bilan du ministère palestinien de la Santé, 576 palestiniens tombés en martyr et plus de 2900 palestiniens blessés. Je vous le disais en titre, la journée mondiale de la Poste est célébrée aujourd'hui dans les quatre coins du monde, une occasion pour Algérie Poste d'inviter des membres de la presse à visiter les différents locaux et s'entredédier à la logistique et à la gestion de tous services proposés, avec le paiement à travers QR code comme nouveauté. Le citoyen pourra bientôt payer directement à travers son smartphone en quelques clics. Une autre nouveauté, pas moins de 1000 guichets automatiques bancaires sont prévus pour mieux répondre aux besoins exprimés dans les quatre coins du pays. Lou Aïzaïdi, directeur général d'Algérie Poste, il est au micro de Samia Loun. On a cherché à réunir toute la famille de la presse pour parler un peu des réalisations. Des perspectives dans lesquelles nous voulons avancer. Le produit qui est avant-gardiste actuellement, c'est le paiement par QR code. C'est un produit qui peut être appliqué déjà au niveau des bureaux de poste, comme il peut aussi être appliqué au niveau des applications mobiles que nous avons. Au niveau du guichet, ça va apporter plus de confort, même pour nos employés. Ils n'auront pas à faire des vérifications, à faire de la saisie. Donc une transaction, elle prenait exactement 4 minutes 7 secondes en termes de saisie. Une fois que les lecteurs de QR code seront déployés, une transaction de paiement de chèque ne prendra que 10 secondes. La formation professionnelle fait sa rentrée. A Djigel, il y a quelques 1200 nouveaux stagiaires de nouvelles formations proposées pour répondre aux besoins économiques de la région. Des formations qui suscitent l'intérêt des stagiaires. Correspondance signée Abdelhamid Zouad. La rentrée de la formation professionnelle pour la session d'octobre s'est effectuée dans de bonnes conditions à Djigel où le nombre de stagiaires est en nette augmentation. Pour cette rentrée, on compte pas moins de 1260 stagiaires et 17 nouvelles spécialités introduites dans la filière de la formation professionnelle. Avec les anciens et nouveaux stagiaires formés dans 21 structures, dont 3 INSFP, l'appareil de formation totalise 12 255 stagiaires. Les formations à temps indiqué sont en adéquation avec la demande locale des besoins économiques. Le Wally a estimé qu'il faut passer aux actes par la création de micro-entreprises dès la sortie des jeunes des établissements de formation. Vous avez des encadreurs pour choisir les meilleurs stagiaires, les plus doués. Comme ça se fait dans d'autres établissements d'éducation. Il faut les sélectionner pour créer des micro-entreprises avant leur sortie des centres de formation. Il faut aussi oublier le terme sensibilisation, mais plutôt passer au concret. Des jeunes stagiaires de la section dessinateurs et projections en architecture pour une formation de 36 mois. Des resuivis de chantilly, les permis de construire, démolir, la réalisation 2D, 3D, et aussi le dessin à main levée. Tijel Abdelhamid Zouad, Al-Géchain 3. Salon d'entrepreneuriat vert de l'agriculture et de l'agroalimentaire, troisième édition. Dans les prochains jours, les organisateurs ont animé ce matin un point de presse à Tiziouzou. Un point de presse pour rappeler l'importance d'un tel rendez-vous, très attendu d'ailleurs par de nombreux investisseurs agricoles de plusieurs wilayas du pays, comme le confirme Kassi Boukhalfa, inspecteur principal au sein de la direction de l'agriculture de la wilayas de Tiziouzou. Tous les salons sont importants, avec quand même la recherche de l'autosuffisance alimentaire, et surtout aussi la situation de crise mondiale, donc il faut la rapporter comme à l'échelle wilayas. C'est un salon où il y a la participation d'autres wilayas, c'est très important pour nous. C'est des défis majeurs, comme la formation, l'information, le partage de l'information. Pour sa part, Djamel Himmer, président de l'UNPA local, estime que tous les producteurs agricoles attendent beaucoup de ce salon. C'est de permettre à toute la corporation agricole de se réunir, de débattre de tous les problèmes que rencontre la corporation, et d'aller de l'avant et d'assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Et les agriculteurs, eux, ont subi de lourdes pertes, notamment cet été. Les incendies n'ont pas été sans conséquence. Ajouté à cela la sécheresse qui n'a pas rendu la tâche facile. Le recensement et indemnisation des agriculteurs se poursuit à Moulboaghi. La CRMA est à pied d'oeuvre. L'opération expertise des dégâts occasionnés par les calamités agricoles de la campagne agricole 2022-2023 se poursuit au niveau de la wilaya de Moulboaghi afin d'indemniser les agriculteurs concernés. Plus de précision avec M. Bounajem Mohamed, directeur de la CRMA de Moulboaghi. Après constat des services agricoles de la wilaya, de plus de 8000 fellahs touchés par les calamités agricoles, le WELI a déclaré par arrêté du 22 juin que notre wilaya est sinistrie. Juste après, le comité technique de la wilaya des calamités agricoles a été installé. La CRMA a réceptionné plus de 7600 déclarations à ce jour. Des experts ont été désignés pour constater et évaluer les dégâts sur terrain. Aussi, les dossiers seront étudiés et validés par le comité technique de la wilaya des calamités agricoles. Les 3400 agriculteurs ayant acquis les semences et les engrais durant la campagne 2022-2023, des deux CCLS Moulboaghi et Aïn Mlila bénéficieront des mesures d'indemnisation. De Moulboaghi, Nassar Menessam pour Algégen 3. Et à Blida, un total de 106 familles qui occupaient des habitations menacées en ruines ont été relogées aujourd'hui dans des habitations neuves à la cité de Ruich dans la commune de Bouarfa. Les bénéficiaires de l'opération habitaient dans 17 immeubles délabrés et menacent en ruines au lieu dits les bazars. L'Algérienne des eaux peine à récupérer sans dû. Les créances impayées s'accumulent. Chaque agence wilayah l'établit son bilan. Celle de Sidi Bel Abbas estime à 120 milliards de centimes un important retard. Inès Mohamed. Les créances de l'antenne locale de l'Algérienne des eaux de la wilayah de Sidi Bel Abbas épuisent la santé financière de cette entreprise et s'élèvent à 120 milliards de centimes. Elle accuse un retard considérable en matière de recouvrement des factures de consommation d'eau potable impayée par les adhérents particuliers et aussi par les entreprises et administrations, explique le directeur Hach Benyamina. L'Unité a d'ailleurs lancé un plan d'action pour le recouvrement des créances qui en voisinent 120 milliards de centimes. On approche au niveau des citoyens pour faire des engagements envers l'Unité pour soulager l'Unité, pour l'achat des produits de traitement, pour les accessoires de réparation, commencer l'opération de recouvrement avec une mise en demeure, des coupures moins efficaces. On dispose au niveau de chaque agence des chefs d'agence qui peuvent aider les citoyens pour faire un engagement et un calendrier de chance. Une telle situation freine sans doute le bon déroulement de l'ADE qui s'engage à effectuer des travaux de maintenance de son réseau et se doter aussi d'équipements nécessaires de pompage et de réparation des fuites, sachant qu'elle compte 15 000 abonnés. Le mot rose, une de la sensibilisation, se poursuit à travers les 58 villayas pour booster les femmes qui ont du mal à franchir le pas pour passer une mammographie. Exemple à Saïda ce soir avec Abdel Karim Benouïs. Cette sensibilisation des femmes au dépistage du concert précoce qui se déroule en ce mois d'octobre rose dans le but de limiter de façon significative la propagation de cette maladie, la docteureuse Hazab, spécialiste du concert, nous révèle. Durant l'année 2022, la Wilaya de Saïda a enregistré 400 cas de concert, dont 129 de concert du sein. Pour cette année, au premier trimestre de janvier à mai, la Wilaya a malheureusement enregistré 300 décès, dont 94 malades du concert du sein. Il est donc impératif de recourir à la prévention, au suivi, à la prise en charge ou des malades avec la radiothérapie. Voyages et voyageurs entre l'Est et l'Ouest, objet d'une conférence à l'université de Skigda qui s'achève aujourd'hui après deux jours de travaux, entre autres thématiques abordées, la transition de l'écriture papier à l'écriture numérique dans la littérature de voyage. Mouhammeda Raisani. Un rendez-vous académique incontournable touche aujourd'hui à sa fin. En coordination étroite avec le Laboratoire de patrimoine littéraire algérien, ce colloque a offert depuis le 8 octobre un espace d'échange et de réflexion profonde. Des interventions de divers horizons des États-Unis à la Jordanie, en passant par l'Égypte et l'Irak qui ont animé ces jours de réflexion intense. Ils ont exploré ensemble les caractéristiques de la littérature de voyage entre l'Orient et l'Occident, examiné le genre culturel et l'anthropologie du voyage, et analysé les représentations réciproques. Tout vrai une compensation pour ceux que tu dis derrière. Et fait des efforts, car les plaisirs de la vie résident dans le travail à chef de Skigda. Mouhammeda Raisani pour la chaîne droit. Culture à présent direction Gelma, où le festival du théâtre professionnel local se poursuit. Plusieurs débats animent cette manifestation. Le thème débattu, quel est l'apport des nouvelles technologies sur le théâtre ? En répondant sur la question liée à la relation entre le théâtre et la technologie, dont la connexion est moins prononcée comparativement à d'autres domaines artistiques, le professeur Alisma Simiter-Anseigne Ahmed Roudi nous a indiqué. Pour le théâtre, il faut des spectateurs et des comédiats. C'est vrai qu'on a besoin de l'éclairage, on a besoin de la musique, mais il y a des effets trop techniques. Je crois, à mon avis, que si on s'introduisait trop dans le théâtre, ça pourrait casser le théâtre authentique. Parce que le théâtre, c'est une expérience humaine. Quand le cinéma, puis la télévision a été créée, on a dit que c'est la mort du théâtre. Mais le théâtre a résisté. Le théâtre est continué à vivre. La révision des textes est nécessaire pour attirer le public, nous précise le président du jury, l'artiste Antar Hillel. Le choix des thèmes doit être discuté, il faut choisir des thèmes. Et en même temps, on a dévié sur d'autres angles européens, beaucoup plus. On n'a pas su maîtriser notre théâtre. En ce moment, le spectacle La Nuit Blanche de l'association culturelle Tichras de Tiziouzou est en train d'être présenté. Il sera suivi par la présentation d'une autre pièce intitulée le déluge de l'association culturelle La Flamme de Boumerdes à partir de 20h. De Galmazo Herdouara, Algétien 3. En sport, le président de la République, Abdelmejit Oboun, a félicité la gymnaste algérienne Kylie Annemour, qui a décroché la médaille d'argent au bar asymétrique au Mondial de Gymnastique d'Envers en Belgique. Un grand bravo à l'étoile Kylie Annemour, devenue Swiss championne du monde de gymnastique. Je vous souhaite d'autres succès et réussites. Félicitations à vous et à l'Algérie, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Autre discipline, le basketball, l'USMLG affronte en ce moment la formation libanaise Beyrouth en quart de finale de la Coupe arabe des clubs champions. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal des régions réalisé par Sidali Toubal. Merci de l'avoir suivi.